Bonsoir tout le monde, bienvenue sur The Way Pichot, je suis Paul Plumat. Le mystère des ovnis vous intéresse ? Les récentes déclarations du Congrès et de la NASA et les auditions et tout ce qui s'ensuit, les commissions d'enquête, ça vous intrigue, ça vous intéresse ? Et bien vous êtes au bon endroit, nous tenterons comme notre habitude avec nos chroniqueurs de répondre à vos questions, mais comme à chaque fois, c'est de coutume chez The Way Pichot, vous repartirez avec plus d'incertitude que de certitude. Je suis comme habituellement accompagné de Thibaut Canuti, rédacteur en chef pour The Way Pichot et également libraire historien et on pourrait dire même historien de l'ufologie, même si Thibaut reste très modeste comme d'habitude. Joël Bloss, révélation publique pour The Way Pichot, activiste, témoin, on pourrait le décrire de plein de manières Joël, mais voilà, vous la connaissez sous le nom de Joël Bloss. Bernard Touanel, journaliste d'investigation aéronautique et sa carrière dans le journalisme d'aéronautique l'a amené à enquêter sur les objets volontiers identifiés pendant une grande partie de ta carrière, une grande majorité. Et on a le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Louis Lagneau, qui est président de la revue Lumière dans la nuit LDLN. Comment vous allez et comment ça va Jean-Louis ? Moi, ça va bien et j'adresse le bonjour à tout le monde, à tous les gens qui nous regardent. Ils vont te le rendre dans le chat, on va partager les commentaires. En tout cas, c'est un vrai plaisir de te recevoir. Comme on en avait discuté en off, on aurait dû te recevoir il y a longtemps. Parce que déjà, on se connaît personnellement, on s'est déjà rencontré plusieurs fois en personne, Jean-Louis, que ce soit à la Sorbonne, à l'Eco-Event ou même au repas ufologique de Paris. Donc voilà, et ton travail, déjà Lumière dans la nuit, c'est une revue qui est très connue, qui est culte, qui existe depuis bien longtemps. Tu en as repris la rédaction et voilà, c'est une revue de référence. Et tu es aussi un enquêteur de terrain, enquête de terrain que tu partages beaucoup dans ta revue et tu vas même en partager quelques enquêtes avec nous ce soir. Voilà, Thibaut, est-ce que tu peux te coller, comme d'habitude, à la présentation de notre invité, pour ceux qui ne connaisseraient pas Jean-Louis encore ? Mais avec un grand plaisir. Et puis avant de faire la biographie de notre invité de ce soir, redire un mot, parce qu'on l'avait déjà fait, d'hommage à Joël Ménard. Parce que c'est vrai que quand on pense à Lumière dans la nuit, on pense forcément à la figure tutélaire, même si ça n'était pas le premier directeur. Jean-Louis peut-être nous dira deux mots sur l'histoire de cette vénérable revue. Mais voilà, Joël Ménard nous a quittés il y a quelques temps de ça. Et on a eu l'occasion de dire à l'antenne quel fut son poids dans l'ufologie, sa rigueur. Et puis le nombre d'enquêtes absolument incroyables auxquelles il a pu être associé, que ce soit dans le réseau Lumière dans la nuit. Et puis après, en tant que directeur, donc voilà, quelqu'un qui a vraiment compté en ufologie. Mais je pense que Jean-Louis sûrement voudra nous en dire deux mots. Alors, Jean-Louis, vous êtes donc, comme on le disait, l'actuel directeur de la, tout simplement, ce qui est la plus vieille publication française et l'une des dernières qui persiste en matière d'ufologie. Donc, Lumière dans la nuit depuis 2016. Et donc, LDLN, c'est une revue qui existe tout simplement depuis 1958. Donc, c'est dire, voilà, l'ancienneté de cette revue qui propose, comme à son habitude, des articles de fond qui fait le point sur les observations françaises, principalement, et puis sur l'actualité ufologique. Donc, alors, Jean-Louis, vous êtes rentré dans l'ufologie vers l'âge de 10 ou 12 ans, alors que vous étiez en vacances chez votre grand-mère. Une de vos cousines s'étant passionnée sur le sujet OVNI, vous a transmis le virus. Et dès cette époque, vous commencez à lire de nombreux ouvrages. Les premiers ouvrages, sans doute, qui étaient popularisés, j'imagine, beaucoup dans les années 70, avec notamment Jean-Claude Bourré, mais beaucoup d'autres. Et en 1989, vous rejoignez l'IMSA, l'Institut Mondial des Sciences Avancées, de Jimmy Guilleux, Alain Lecairn et Guy Tarad, un autre grand ancien de l'ufologie. Donc, dès le début de votre activisme, vous avez rencontré à plusieurs reprises ces personnages. Et en 1990, année historique pour les OVNI, comme chacun sait, vous mettez sur pied l'IMSA Île-de-France, dont vous êtes le responsable. Quelques temps après, vous créez le GEPIS, Groupe d'études internationales des phénomènes inexplicités et des sciences. Et puis, toujours pareil, en 1990, c'est le moment où vous rencontrez Joël Ménard, avec qui vous avez eu le loisir de réaliser beaucoup d'enquêtes dans différentes régions de France, et puis aussi des rétro-enquêtes, notamment sur la vague de 54. Je pense que vous voudrez peut-être dire quelques mots là-dessus. Puis vous avez suivi, évidemment, le 5 novembre 1990. Et puis, aussi une micro-vague très intéressante, dont peu de gens parlent, et que vous connaissez fort bien, qui est la vague de 1998. Et Jean-Louis, si vous pouvez nous en dire deux mots sur cette vague, tout à l'heure, ça sera très intéressant. Vous êtes tapeur-pompier en 1994, à La Chapelle-la-Renne, à moins de 10 km de la maison de Joël Ménard. Et de ce fait-là, vous vous rencontrez régulièrement, vous partagez vos découvertes, vos interrogations sur le sujet. Les années passent, les enquêtes s'enchaînent, et en 2016 arrive la date où une lumière dans la nuit a failli disparaître. Après, je crois, un vague intermède assuré par des époux boulangers, ça fait erreur de ma part, vous referez l'historique Jean-Louis si je dis des bêtises. Et donc, en septembre 2016, vous décidez de reprendre cette revue avec quelques abonnés de longue date, ce qui a été une longue bataille administrative et judiciaire. Et puis, depuis ce temps-là, vous essayez de remettre à flot la publication, même si vous êtes en tout cas celui, très clairement, qui a sauvé cette publication de la disparition. Et donc, vous le dites, vous considérez Joël Ménard, le grand Joël Ménard, comme votre parrain, votre papa, finalement, dans l'ufologie. Et puis, je pense que vous allez nous dire aussi quelques mots sur une festivité que vous organisez à la Turbale, les 18 et 19 mai prochains, qui s'appelle Festovni. Voilà, moi j'en ai fini pour la présentation, mais peut-être, Jean-Louis, vous souhaitez rajouter quelque chose, préciser quelque chose. Il y a un temps à dire. C'est vrai que moi, c'est surtout la rencontre que j'ai effectuée avec Joël Ménard qui a tout déclenché, qui a surtout beaucoup déclenché ma passion de l'ufologie, même si j'ai pu rencontrer de manière régulière Jimmy Dieu et M. Tarrad et compagnie. C'est auprès de Joël, grâce aux enquêtes qu'on a effectuées sur le terrain, que j'ai pu progresser et apprendre diverses petites choses sur l'ufologie, que je continue à apprendre, parce qu'en fin de compte, on apprend tous les jours de nos erreurs aussi, parce qu'on fait parfois des erreurs en l'ufologie, et ça, il faut la mettre de temps en temps. Concernant l'histoire de LDLN, on en reparlera tout à l'heure, mais ce que je voudrais aussi, à chaque fois que je fais une émission, c'est que je veux toujours remercier du fond du cœur tous les abonnés et tous les passionnés qui ont sauvegardé LDLN, parce que je n'aurais jamais pu rien faire seul à l'époque, et je tiens encore à tirer mon chapeau à ces gens qui sont investis et qui ont investi de l'argent dans LDLN, à perte d'ailleurs, sans avoir la conviction qu'on puisse sauver LDLN aussi. Ça, c'est très, très important à dire. Voilà. Ah, je ne sors pas, Paul. Oui, non, j'avais le micro de coupé. Merci pour cette précision. Il y a Joël qui a une question. Oui. Bonsoir tout le monde d'abord. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Joël. J'ai une question. Quel est le cas qui t'a le plus marqué ? Et aussi le témoignage que tu as recueilli qui t'a le plus marqué ? Alors, j'ai plusieurs témoignages qui m'ont marqué énormément. Il y a eu beaucoup de témoignages sur la vague du 5 novembre 90 où on pensait que, par rapport à ce qu'on pouvait lire dans les journaux, il ne s'était rien passé. Et en fin de compte, j'ai rencontré beaucoup de témoins sur le terrain. Et j'ai surtout été marqué par l'histoire de deux frères dans l'Oise, dont un qui rentrait du travail. Et en rentrant du travail, il s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et il y avait comme un silence. Et il s'est retrouvé dans le noir d'un seul coup. Il s'est dit que ce n'était pas normal. Plus de radio, plus rien. Et en sortant, il a remarqué que ces animaux étaient couchés au sol. Donc, il est très, 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 très marqué par ce genre de choses. Et il me dit, quand il explique son histoire, il dit, je ne sais pas pourquoi. J'ai levé les yeux au ciel. Et là, j'ai vu la ville de New York au-dessus de la tête. Il y avait un truc qui volait au-dessus de lui, qui était énorme. C'était un triangle, en fin de compte. Et lorsqu'on a été sur place pour faire une enquête, bon, c'est assez compliqué à expliquer parce que c'est long. L'enquête a été très longue. Lorsque j'étais sur place, on a évalué la dimension du triangle entre 1,5 et 2 km de large. Sachant qu'après, les deux frères m'ont raconté qu'il y avait une base d'hélicos qui était un peu plus loin, qui a déclenché ces alarmes et que dans la soirée, il y a eu des vols d'hélicos et beaucoup de militaires qui ont fouillé tout le secteur où les gens se trouvaient. Forcément, on a fait une enquête de voisinage et il s'avérait que, oui, en effet, ce fameux soir du 5 novembre 1990, il s'est passé des choses très étranges. Et oui, il y a eu pendant toute la nuit des militaires qui ont fouillé la zone avec les hélicos, avec des projecteurs, avec plein de choses. Et c'est franchement, quand on écoute, quand on voit la personne en face à face qui nous dit qu'elle a vu passer un truc immense dans le ciel, qui était silencieux et qui n'arrive pas à comprendre ce qu'il a pu observer, franchement, on est face à quelque chose d'extraordinaire. Et il faut rendre hommage, excuse-moi, Paul, il faut rendre hommage, Jean-Louis, à deux personnes, Joël Ménard, qu'on a déjà cité, évidemment, et Franck Marie aussi, de Bankovny, qui ont été ceux qui ont pris en charge complètement, il faut le dire, cette vague du 5 novembre. Une masse incroyable de témoignages dont d'ailleurs certains, Jean-Louis, tu me confirmeras, correspondaient très vraisemblablement à la fameuse rentrée atmosphérique. Mais très, très vite, ce que distinguent ces messieurs-là à l'époque, ces ufologues, c'est qu'il y a un reliquat de plusieurs dizaines de cas, entre-temps, le dossier, c'est même encore épaissi, parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas nécessairement parlé, je pense, au général Mignon qu'on a reçu ici. Et quoi que puissent en dire les sceptiques, il y a bien un reliquat de cas totalement anormaux, peut-être une trentaine, une quarantaine de cas qui ne coïncident vraiment en rien, ni sur le temps, ni sur la durée, ni sur la nature de l'observation, ni sur les phénomènes observés, qui ne peut en aucun cas correspondre à la fameuse rentrée atmosphérique de cet étage de fusée soviétique. Donc, il faut dire quand même que, là, de ce point de vue-là, vraiment, Lumière dans la nuit a joué le rôle qu'à l'époque que n'ont pas joué les autorités, clairement. Je me rappelle qu'à l'époque, Joël a été très critiqué par pas mal de gens dans le fait qu'il ait pu penser qu'il se soit passé à un événement d'origine UFO à cette époque. Et je sais qu'actuellement, on reçoit encore à LDLN et dans d'autres associations, parce qu'on n'est pas les seuls à travailler sur le terrain quand même, il faut le rappeler, qu'il existe beaucoup d'associations en France qui font aussi le taf. On reçoit encore beaucoup de témoignages sur le 590. Et comme on dit tout le temps, sur la masse de témoignages qu'on récolte en France, on ne récolte peut-être que 10% de ce qui a été observé. Et c'est bien dommage parce qu'on perd beaucoup, beaucoup de cas et on perd énormément de données qu'on pourrait, dans l'avenir, analyser et c'est dommage de les perdre. J'avais une question vis-à-vis de ce cas, parce que tu as dit quelque chose d'intéressant vis-à-vis de la taille de l'objet. Tu as dit que tu as évalué avec le témoin la taille de l'objet. Est-ce que tu peux nous expliquer, à nous et à notre communauté, c'est quoi la méthodologie de terrain pour évaluer la taille d'un objet dans les airs, en sachant que souvent, les experts, c'est le point sur lequel ils martèlent le plus, c'est que c'est très difficile de déterminer la taille d'un objet dans l'air. C'est très difficile de déterminer la distance et par conséquent, la taille. Est-ce que tu peux nous expliquer la méthodologie en plus ? Là, cette fois-là, on a eu de la chance, c'est que ce qu'il a observé, c'est passé avant l'horaire qui s'était du 5 novembre au 90, parce qu'on sait que le 5 novembre au 90, on a à peu près des horaires qui sont de 18h50 à 19h10, d'accord ? Sauf que lui, ce qu'il a observé, le 5 novembre au 90, c'était beaucoup plus tôt dans la journée. Donc, il y avait encore de la lumière et l'ombre portée au sol a permis de déterminer la dimension de l'objet. Mais encore une fois, comme tu dis, on n'a pas la certitude que l'objet se trouvait à 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres ou peut-être à 1 km de haut. Donc, ce qui veut dire que s'il était à 1 km de haut et qu'il faisait cette dimension-là, c'est qu'il était encore beaucoup plus grand. Et ce qui me trouble, moi, et comme ça peut troubler plein de gens qui sont intéressés par l'aviation, c'est qu'un objet pareil, normalement, il devrait déplacer une masse énorme d'herbes, je pense. Il devrait y avoir un sentiment d'écrasement ou je ne sais pas. Peut-être que Bernard pourrait peut-être mieux l'expliquer que moi. Après, les tailles, nous, ce qu'on évalue, c'est souvent les tailles apparentes. Et on dit souvent aux témoins qui ont malheureusement l'habitude de surévaluer les dimensions, c'est que sachez que quand vous tendez votre bras et que vous mettez le pouce comme ça devant la lune, vous cachez la lune. Donc déjà, ça donne une idée de ce que tu peux voir. Avec une tête d'épingle, tu peux déjà à distance, comme ça, une tête d'épingle, ça fait déjà un objet d'une grosse dimension. Et on essaie de déterminer par rapport à tous ces éléments-là. Et c'est pour ça que c'est super important d'être présent sur le terrain, sur le lieu de l'observation, afin de pouvoir déterminer beaucoup de choses comme ça. Et ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident. Tu m'étonnes. Moi, j'aurais une question pour Jean-Louis. Jean-Louis, ce qui a été longtemps la force, notamment à l'époque Ménard, évidemment, pendant un peu les années glorieuses de Lumières dans la nuit, que ce soit les années, entre guillemets, 70, 80, 90. Lumières dans la nuit était surtout connue pour avoir un réseau, en fait, vraiment très, très fort, qui avait constitué au fil de cette histoire longue, un réseau d'enquêteurs, de correspondants. D'ailleurs, par-delà les frontières nationales, je voudrais savoir, avec ce qui s'est passé au moment de la reprise difficile des époux boulangers, puis ton intervention par la suite, et puis aussi le vieillissement, tout simplement, de beaucoup d'ufologues qui, historiquement, étaient rattachés à Lumières dans la nuit, où on fait paraître leurs enquêtes dans Lumières dans la nuit, est-ce que tu as l'impression qu'il y a des nouvelles générations de la qualité de ces gens-là, qui sont prêts à reprendre le flambeau ? Est-ce que le réseau des associations ufologiques, que tu connais bien, sur le terrain, peut constituer un élément pour cette reprise, ou est-ce que tu essaies progressivement de remonter ça, mais c'est peut-être compliqué ? Alors, c'est extrêmement compliqué, parce que le problème qu'il y a, déjà, c'est qu'on a perdu énormément d'abonnés pour LDLN, c'est-à-dire que quand Joël a arrêté LDLN, à l'époque, il y avait un peu plus de 1400 abonnés, voilà, et quand j'ai repris LDLN suite au naufrage, je me suis retrouvé avec à peine 250 abonnés à ce moment-là, et là, j'ai réussi à remonter un peu la pente, on est à 450, 455 abonnés, sachant qu'au niveau des enquêtes, on a très peu d'enquêteurs de terrain, et dans ce très peu d'enquêteurs de terrain, on a beaucoup d'anciens qui ne peuvent plus se déplacer, et qui, pourtant, étaient des très bons enquêteurs. Et justement, en ce moment, on essaie de remonter, parce que maintenant, j'ai désigné un directeur des enquêtes au sein de LDLN, qui s'appelle José Bouillon, qui est du Géti, et on essaie de remonter, justement, de retrouver des enquêteurs, d'ailleurs, je salue Pauly, puis Christian, Mathé, qui sont sur le live, et on essaie de remonter un réseau, justement, comme ça existait avant, à l'époque de Joël, mais c'est très, très compliqué, parce qu'on n'a pas de nouvelle génération qui vient dans l'ufologie, ça, c'est un peu dommage, c'est un peu dommage. On va essayer de tout faire faux, et au niveau des associations, je sais que moi, je travaille, avec, je travaille entre parenthèses, j'ai beaucoup de liens avec beaucoup d'associations, dont celle de Thierry Golin, plein de gens comme ça, et on essaie de se partager un peu les informations, mais ce n'est pas toujours évident, parce que chacun a un peu ses intérêts, quand même, dans l'ufologie française. Vous entendez dans le chat, vous voulez mettre à contribution vos compétences, et bien, LDLN recrute, et puis, si jamais, comment dire, si jamais vous voulez vous abonner à Lumière dans la nuit, Thibaut vient de vous afficher justement la page, on va partager le lien, d'ailleurs, qui doit déjà être dans la description, mais on va leur partager dans le chat. C'est combien l'abonnement à Lumière dans la nuit, Jean-Louis ? Alors, c'est 45 euros, que vous soyez n'importe où dans le monde. Ok, par an. Voilà, par an. Franchement, c'est rentable, c'est beaucoup moins cher que Netflix, et c'est du contenu de bien meilleure qualité, et moi, je voulais juste dire un truc. Vas-y, Joël. Non, non, pardon, je voulais juste dire un truc, justement, Jean-Louis, tu m'as devancé, je voulais saluer notre ami Christian Mathé, qui est aussi notre modo dans le chat, voilà, c'est fait. Et aussi, j'ai une question, en ce qui concerne les Men in Black, est-ce que tu peux nous en dire plus au sujet d'un cas que tu as traité, que j'ai entendu cet après-midi, dans une vidéo, le dossier de Nathalie, et tu parles des Men in Black, vite fait. Donc, est-ce que tu peux nous raconter cette anecdote, enfin, ce qui s'est passé juste après cette veillée ? Et il faut dire que Joël Ménard a écrit un bouquin exceptionnel sur le sujet. Oui, tout à fait. Après, cette histoire de Men in Black, alors, moi, je dis que c'était un Men in Black, on n'a aucune conviction, c'en était un. Oui, bien sûr, mais pourquoi pas, oui. Voilà, donc, c'était, on avait fait une veillée avec quelques membres du GPI à l'époque, et justement, on faisait, c'était lors qu'on faisait l'enquête sur l'affaire Nathalie. L'affaire Nathalie, qui est une grosse enquête qui continue toujours, d'ailleurs, puisque ça date de 97, et depuis 97, on continue à progresser dans cette enquête, excusez-moi. Donc, un soir, on décide de rentrer comme ça, et puis je dis, tiens, si on allait derrière chez la personne qu'on appelle Nathalie, entre parenthèses, qui est un pseudo, et donc, on prend un chemin, un petit chemin de campagne que je connais super bien, parce que c'est dans la ville où je vivais, et en progressant sur le chemin, on remarque un véhicule au loin, je dis, tiens, on se dit, peut-être que c'est des jeunes qui sont là, ou peut-être des trafiquants de drogue, parce qu'en campagne, on a beaucoup de trafiquants de drogue, malheureusement, qui font leur business, et en s'approchant au fur et à mesure, on s'aperçoit que le véhicule est un ancien modèle, voiture noire, donc classique, et très, très ancien modèle, je dis, ça nous étonne déjà, en fait, tiens, c'est quand même étrange. Et puis, on approchait, puis on remarquait qu'il y avait, en fin de compte, il y avait un seul mib à l'intérieur, et une seule personne, on ne va pas dire un mib tout de suite, et en s'approchant, on remarque que la personne qui était à l'intérieur, c'était un homme qui est habillé en costume noir, avec une chemise blanche, cravate, le chapeau qui va bien, et un teint vraiment blafable, parce que moi, j'avais mis les pleins phares pour éclairer, pour voir ce que c'était, et le personnage ne nous a jamais regardé, et donc, il est parti, et là, j'ai décidé de faire demi-tour sur le chemin, et de le poursuivre. Normalement, c'est l'inverse, c'est les Men It Black qui poursuivent. Oui, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir peur, il faut se jeter de temps en temps dans la bataille. Donc, on fonce sur le chemin, ma voiture a tapé de tous les côtés, j'ai dit, putain, je suis en train de tout péter là, mais ce n'est pas grave, et on arrive au bout du chemin, et quand on arrive au bout du chemin, c'est une petite route, c'est une route départementale, qui est d'un côté, il y a 400 mètres, et de l'autre côté, il y a 300 mètres, et on a un stop. Et là, il n'y a plus de voiture, donc ça nous a étonné, et donc, on se pose toujours, et quand on se rencontre les uns et les autres, on se pose toujours cette question, qu'est-ce qu'on a vu, qui c'était, et donc voilà, c'était une des rencontres, moi je pense avoir effectué avec un Men It Black. C'est surprenant en tout cas, c'est clair. Est-ce qu'il y a une enquête qui a mené Lumière dans la nuit à l'époque, c'est celle sur cette vague, dont on parle très peu, je crois que tu as consacré dernièrement une émission sur YouTube, il me semble bien, avec Jonathan. Voilà, cette vague de 1998, je ne pensais pas à la vague de 54, mais la vague de 1998, qui avait à l'époque été investiguée très clairement, par Lumière dans la nuit, par Joël Ménard, qui avait été un des rares à en parler, de cette vague-là. Est-ce que tu peux dire à nos auditeurs quelques mots, prendre le temps de dire quelques mots, sur les caractéristiques de cette vague, qui est assez exceptionnelle ? La vague de 1998, elle a commencé crescendo, un peu comme la vague de 54. Ça a commencé en début d'année, par quelques observations, qui sont montées tranquillement, tranquillement, et lors de la période de l'été, c'est surtout en été que ça a explosé, le nombre d'observations, puisqu'en été, on a à peu près, entre juillet et fin août, une cinquantaine d'observations qui ont été effectuées en France. Sachant que cette vague de 1998 a été surtout, a surtout explosé dans la nuit du 10 au 11 août, où là, Joël a récupéré une vingtaine d'observations dans le secteur, et ensuite, après le 11 août, tranquillement, la vague est redescendue, et pour finalement, s'éteindre vers novembre 1998. Et on a eu le droit, pendant toute cette vague, à tout un panel d'observations, aussi bien des lumières, des sous-coupes volantes, des cigares. Oui, c'est ça, il y a comme un festival, et avec des témoins, bien sûr, indépendants, qui ne se connaissent pas. Tout à fait, dont une observation qui a eu lieu dans la nuit du 10 au 11 août, ou dans un lieu, je suis incapable de dire le nom, parce que je n'ai pas la mémoire de Joël pour ça, et dans ce lieu-là, il y a eu 200 témoins qui ont observé en même temps le même objet. Donc, c'était extraordinaire. Voilà, des observations collectives. Et c'est vrai que, alors, je crois que c'est Polyèdre qui faisait remarquer qu'il y a la base OVNI qui a constitué une base de données sur ces observations-là. Mais voilà, ce ne serait pas vraiment intéressant de s'y intéresser de nouveau, parce que, contrairement à la vague de 90, qui a eu les honneurs de certains grands médias, de certains documentaires, par exemple, c'est vrai que cette vague de 98 en France, on n'en a pas parlé. Évidemment, le GEPAN ne s'y est pas intéressé, comme à chaque fois qu'il y a une vague d'OVNI, on peut dire à peu près ça, comme ça. On peut être sûr que le GEPAN va la louper. Donc, c'est vrai que, voilà, c'est particulièrement intéressant de ressortir un petit peu les archives. Et si vous me permettez, les amis, ça me permet un petit enchaînement pour une autre question à Jean-Louis, après je cède la place promis. Il y a des archives comme ça, énormes, constituées par Lumière dans la nuit depuis 1958, même si à l'époque, Vélite, au tout début de la création, s'intéressait à beaucoup de choses, notamment au mouvement anti-nucléaire, à la nature, à beaucoup de choses. C'est au fur et à mesure que la revue est vraiment devenue purement une revue ufologique. Mais ma question, c'était, est-ce que, tu sais, il y a eu pour Phénomène Spatiaux une sortie en 4-5 bouquins de l'intégrale de Lumière dans la nuit ? Bon, il y a évidemment un certain nombre de revues numérisées de Lumière dans la nuit qui peuvent être disponibles anciennes pour les chercheurs. Mais est-ce que tu envisages, toi, un jour, une somme éditoriale, peut-être pas l'intégrale, mais en tout cas, peut-être une série de bouquins, je ne sais pas, sur les plus grands articles parus dans Lumière dans la nuit ? Parce qu'il y a eu à peu près toutes les signatures du monde ufologique français puis parfois même international aussi. Justement, tu vois, Thibaut, ça nous travaille en ce moment à quelques-uns, surtout avec quelques anciens ufologues. On en parle, mais tu sais très bien que c'est un gros travail tout ça. Je me doute. C'est un gros travail et justement, on envisage de ressortir un peu comme avait fait dans les années 70, déjà, Lumière dans la nuit, il y avait déjà sorti un livre. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Absolument, je l'ai. Je n'ai pas eu le temps de... Mais qui est remarquable avec d'ailleurs un nombre de cas absolument délirant. tout à fait. Et donc, on voudrait faire un peu le même style, mais rajouter en même temps dedans des ufologues qui sont anciens et qui malheureusement, parce qu'il faut y penser à ça, vont être amenés à disparaître du fait de leur âge très avancé. Et on voudrait encore qu'ils puissent mettre des articles et parler un peu de leur vie aussi d'ufologues, pourquoi ils sont arrivés là et pourquoi ils ont participé à la vie de LDLM aussi. Ce qui serait intéressant. Mais je pense que là, on en a pour deux ou trois ans de travail... Tu m'étonnes. C'est un travail qui effectivement serait très chronophage, mais je t'avoue que pour une question de postérité et une question historique, ça serait une mine d'or parce que ça ferait une rétro... Parce que, on va dire, 58, c'est à peine 20 ans après Roswell. Enfin non, c'est à peine 10 ans après Roswell. C'est le tout début de l'ère moderne du phénomène. Et je veux dire, là, tu peux faire une rétrospective de l'ufologie française. Et surtout que, moi, j'ai lu que les récents numéros que tu m'avais transmis. J'avais relu un numéro que Egon m'avait transmis sur le cas de Trans en Provence où justement, il y avait une enquête extrêmement complète et j'étais choqué par vraiment le niveau de détail, de documentation qu'il y avait dans les enquêtes de LDLN. J'ai trouvé ça remarquable. Et à tel point, les données sont brutes, à tel point qu'en fait, en tant que scientifique, tu peux très bien parcourir la revue et tirer tes propres conclusions. Et c'est exceptionnel. Moi, je trouve ça génial, personnellement. Tu veux peut-être compléter ? Oui, et c'est pour ça que toi, comme dit Thibault, c'est des choses qui sont à faire parce que malheureusement, il y a eu Ouranos qui était plus ancien que LDLN. Maintenant, il y a très peu de personnes qui ont des revues de Ouranos. Pareil, l'IMSA sortait à l'époque une revue qui s'appelait LEM. Oui, c'était LEM. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore ces revues-là ? Moi, je l'ignore. D'ailleurs, je recherche toutes ces archives parce que je trouve ça intéressant de pouvoir récupérer les archives ufologiques. S'il y a quelqu'un qui nous regarde et qui possède certaines de ces archives, n'hésitez pas à nous les transmettre à travers zwiipicho.com On les transmettra à Jean-Louis ou sinon, les gens, ils peuvent te contacter où, Jean-Louis ? Par le ldlnufology.gmail.com Ok, ldlnufology.com Je peux le mettre dans le chat ? Tout à fait. Super, vas-y, je le copie-colle. Je te laisse continuer en attendant. Et donc, c'est des choses super intéressantes à faire et c'est primordial de garder l'histoire de l'ufologie présente même si elle est passée. C'est un peu... Et ça, on peut le faire aussi avec plein d'associations qui existent en France, même à l'étranger et qui malheureusement restent un peu trop dans leur petit monde et évitent de trop distribuer à l'extérieur. Et ça, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage de sperme dans tout ça. À mon micro, pardon, excusez-moi. Bernard, tu as une question, je crois. Oui, j'étais un peu silencieux parce que j'écoutais religieusement ce que nous racontait Jean-Louis. Bon, moi, j'ai été abonné à LDLN pendant pas mal de temps, mais j'avais quand même une critique et je me prenais de bec souvent avec Joël à cause de ça. Je sais. Non, mais il a perdu beaucoup d'abonnés du fait qu'il n'y avait aucun avertissement de fin d'abonnement. Donc, ça veut dire qu'on recevait le magazine. Bon, et pour ceux qui ne prennent pas, je dirais, la peine de faire des archives, tiens, je dois me réabonner à tel moment, on se retrouvait un peu un peu le bec dans l'eau en voyant un petit bulletin abonnement terminé. Et moi, j'ai loupé. C'est comme ça, d'ailleurs, que je ne me suis jamais réabonné après parce que moi, je n'ai même pas reçu de bulletin de réabonnement. Et surtout que, excuse-moi de te couper, Bernard, mais LDLN, ce n'est pas un mensuel. il y a combien de numéros ? Il y en a un ou deux parents ? C'est ça ? Non, c'est tous les deux mois et demi qu'on le sort. Comment ? Tous les deux mois et demi, on le sort à peu près. Tous les deux mois et demi, donc il y en a quatre parents. Cinq. Cinq, OK. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas dix mois dans l'année, il y en a douze, pardon. Le temps passe trop vite. Mais oui, juste pour dire, oui, voilà, tous les deux mois et demi, ce n'est pas comme si tu étais un hédonadaire ou un mensuel. Tu peux ne pas t'en rendre compte donc ça, c'est quelque chose où il faut être vigilant. Moi, je le disais à Joël, mais ils s'en foutaient un peu. Je crois que c'est très important de fidéliser les abonnés et puis surtout de leur dire, attendez, attention, n'oubliez pas de vous réabonner parce que là, votre abonnement va à échéance. Et moi, c'est comme ça que j'ai arrêté de recevoir. En plus, que moi, j'étais aux États-Unis, ce n'était pas évident du tout. Je ne me suis jamais réabonné. Oui, mais ça, c'est à l'envers, chef. C'est à l'envers, je ne sais pas lire, c'est du russe. Oui, mais c'est la caméra qui fait ça. Toi, moi, j'envoie ça. Tu le fais, toi, maintenant, Jean-Louis ? Oui, je le fais maintenant. Ok, c'est bien. Juste un petit conseil, Jean-Louis, si tu veux nous remontrer d'autres documents. Tu le fais par e-mail aussi, ce serait très efficace. Il faut que tu inverses ta caméra si tu veux nous remontrer d'autres documents parce que c'est affiché à l'envers, il y a l'effet miroir. Donc, si tu veux, je peux t'expliquer très rapidement qu'on le fait tout de suite. Tu vois, donc là, tu es sur Restream. En bas, tu as six boutons. C'est le bouton tout à droite, c'est le rouage. Tu appuies dessus, tu vas dans Vidéo, c'est juste en dessous de Général, et il y a Mirror Caméra tout en bas. D'accord. Et ça va inverser ton écran. Ok, moi, c'est pas grave. Voilà, comme ça, tu nous remontres d'autres choses, les gens pourront le lire. Mais voilà, bon, du coup, Jean-Louis, toi, tu le fais, t'as réparé cette erreur. Et en tout cas, voilà, toute personne qui est intéressée par LDLN, en tout cas, nous, on vous le recommande très très fort, c'est très documenté. Il y a quelqu'un dans le chat qui avait dit au tout début, je ne me souviens plus qui c'est, je vais essayer de retrouver son commentaire, mais qui a dit LDLN, pionnier de l'ufologie sérieuse. Je pense que tout le monde ici est d'accord avec ça. On recommande énormément le travail de LDLN, que ce soit le travail de terrain ou le relais d'information. Je me souviens, tu avais gentiment relayé l'article de Thibaut qu'il avait rédigé en réponse à Roland Lescure et on t'en remercie. Et non, franchement, LDLN, c'est du contenu de très grande qualité, autant sur l'actualité que pour des cas historiques et sur les enquêtes de terrain. Le bouquin dont on parlait, je l'ai montré tout à l'heure à l'antenne, c'est sous la direction de Fernand Lagarde avec notamment Aimé Michel, Jacques Vallée et c'est donc Mystérieuse Sous Coupe Volante. C'est un bouquin qui évidemment se trouve d'occasion, il faut chercher, mais c'est un bouquin absolument remarquable aux éditions Albatros qu'on aime bien défendre les grands livres qui ont compté en ufologie et ça, normalement, ça doit être dans toutes les bibliothèques sérieuses d'ufologues français. Ah, mais il me le manque. Est-ce que quelqu'un a une question en particulier ? Moi, j'en ai une. Il y en a une dans le chat qui était intéressante, je ne sais pas si Jean-Louis peut y répondre. C'est laquelle ? Concernant l'affaire Gérald Gâteau en 1964, c'était une question de métal retrouvé. Je l'ai. De Michael Cahel. J'aime bien ton pseudo. Du coup. Jamais Jean-Louis ne peut répondre. Donc, l'affaire Gérald Gâteau Gérald Gâteau en 1964, qu'en est-il aujourd'hui ? Il y a une interview de Didier De Plègue du Gonard sur RIM en 2004 sur l'un des six morceaux de métal retrouvés par Gérald Gâteau sur le lieu. Jean-Louis. Alors là, je vous le dirais, franchement, je l'ignore totalement. Quelqu'un est au courant de ce cas ici ? Oui, Tu le connais toi Bernard ? Oui, bien sûr. Tu peux nous en dire deux mots ? Oui, l'affaire Gérald Gâteau a été dévoilé lors de la fameuse émission de Jacques Pradel en 1995. Donc, c'était l'Odyssée de l'étrange, si je ne m'habite. Oui, c'est ça. Et Gérald Gâteau était invité, il était invité sur le plateau, il y avait même Gilles Babourdet qui était là, il y avait Jean-Pierre Petit, je crois, je ne suis pas sûr. Et donc, il a présenté, il a montré l'un des fameux échantillons, et il a raconté ce qu'il y a. C'est chez toi. C'est chez toi. Gérald Gâteau, on le connaît. Paul, c'est chez toi, c'est dans la région de Troyes. Ah, il a Troyes ? Oui, c'est dans la région croyenne, ça se passe le 28 mars 64 et c'est donc en plein milieu de la campagne, en plein milieu d'un pâturage, à Flan de Coteau, Gérald Gâteau, à 6h du matin, va apercevoir un objet d'apparence métallique qui brille dans la clarté du petit matin parce qu'il est 6h. Alors lui, il va se diriger vers cette chose-là et il va apercevoir donc au milieu du champ un engin qui fait une dizaine de mètres de long, sur à peu près 4 mètres de haut, qui s'élève au sol très rapidement et là, il va s'enfuir et de retour chez lui, il en parle à son épouse. Quelques jours après, il va revenir sur les lieux et il va de nouveau voir la chose. Voilà. et il remarque sur le sol des morceaux de métal, il y en avait 6 qu'il va ramasser et qu'il va garder avec lui. Voilà. Et par la suite, il a donné des conférences à Troyes et effectivement, c'est Hugo Nart qui en 1993 va reprendre l'affaire en main. qui l'a médiatisé. Qui l'a médiatisé ? Maintenant, ça me dit quelque chose mais je t'avoue, c'était quelqu'un qui m'en avait parlé comme ça parce qu'il savait que je m'intéressais aux OVNI et je t'avoue, je n'ai pas trop pris de trucs au sein. Je me suis dit, il n'y a pas eu un crash d'OVNI à Troyes quand même. Et apparemment, il y a un exemplaire d'un artefact métallique qui a été envoyé au GEPAN à Toulouse à des fins d'analyse mais après, ça a été le mutisme total. Plus rien ne s'est passé. Eh bien si, eh bien si parce que Jonathan Jimé, il a un échantillon. C'est vrai ? Ah d'accord. Ah oui, eh oui, eh oui. J'allais dire mais il m'a coupé la parole. Oh là 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 ! Ben Jonathan, il va falloir qu'il nous a dit plus le premier Jonathan. Jonathan, il est au courant de l'affaire Gérald Gâteau. C'est le seul d'ailleurs parce que Hugo Honnard est décédé donc fatalement, Jonathan est une des premières sources. Je crois que Gérald Gâteau est mort ou alors il doit être vraiment dans je crois qu'il est décédé aussi Gérald Gâteau. Je ne suis pas certain. Mais ça, il faudrait la personne qui cesse c'est Jonathan. Absolument. J'ai demandé mais j'aimerais bien me rendre sur le lieu de l'incident justement si ce n'est pas loin. Ah oui, carrément. Oui, parce que là pour le coup, ce n'est pas comme Roswell, ce n'est pas de l'autre côté de l'Atlantique. C'est ça. Oui, donc je vais y aller avec un petit détecteur de métaux. Voilà. Tu ne crois pas si bien dire. Les amis, on va peut-être demander aussi à Jean-Louis de nous dire deux mots sur la manifestation qu'il organise en mai prochain. Juste avant parce que je voulais le garder en conclusion, j'avais une question que j'aurais aimé poser à Jean-Louis. quel conseil Jean-Louis tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans l'enquête de terrain en ufologie ? Parce que Dieu sait qu'on a besoin d'enquêteurs de terrain. Déjà de se rapprocher soit d'une association soit de téléphoner à l'ADLN. Moi, je pourrais les mettre en contact avec soit un ufologue de terrain déjà qui a un peu de vécu parce qu'on apprend mieux que si on a un maître. D'accord ? Forcément. Un maître entre parenthèses bien sûr. Et ce qui est super important aussi c'est de bien se renseigner sur tous les modèles d'enquête qu'on a pu être effectués et les techniques qui permettent de faire une bonne enquête. Et surtout, si vous rencontrez un témoin, évitez de lui couper la parole, laissez-le parler, prenez des notes en même temps qu'il parle. Comme ça, après, une fois qu'il a fini de parler, vous pouvez revenir sur vos notes et lui poser les questions que vous souhaitez développer car on part du principe que si vous coupez la personne et que vous commencez à lui poser des questions en même temps qu'elle explique son enquête, elle peut la modifier ou se dire après tout, ce que j'ai vu ne correspond pas à ce que j'ai réellement cru voir. D'accord ? c'est super important de laisser le témoin parler et je pense que c'est les meilleurs conseils qu'on peut donner c'est de se rapprocher d'une association, d'un ufologue ou voir les possibilités qu'on a de pouvoir faire des enquêtes de terrain. Je vais poser une dernière question en complément de celle-ci. Une question que j'avais déjà posée à Thierry Golin qui est également enquêteur de terrain pour Envenue Languedoc. comment tu fais en tant qu'enquêteur pour éviter de tomber dans le biais de confirmation ? Moi, quand je pars et que je rencontre un témoin, je suis toujours sceptique au départ. Ça, c'est les bases. Et je ne donne jamais au témoin dans un premier temps une confirmation de ce qu'il a pu observer. Parce que je pars du principe que moi, je récupère un maximum de notes, je prends un maximum d'éléments et je souhaite toujours après avec tous ces éléments les diffuser à d'autres personnes qui ont d'autres sources de recherche. Et c'est quand je reçois les sources de recherche avec les réponses qui éventuellement pourraient m'apporter une réponse d'un cas classique ou de quelque chose qui est tout à fait connu que je peux répondre à propos au témoin et lui dire voilà, ce qu'on peut vous dire c'est que vous n'avez pas observé telle chose, que ce n'était pas ça et que maintenant on peut dire que vous étiez face à un phénomène étrange qu'on ne peut toujours pas donner de nom dessus, on ne peut toujours pas mettre le doigt dessus parce que c'est toujours le quoi, face à quoi on est et la personne qui peut dire réellement que ce qui a été observé c'est un ovni tel qu'on le conçoit, je pense qu'on n'a pas vraiment la réponse à donner au témoin. Ça me rappelle une citation de Sherlock Holmes qui dit de manière vulgaire, je vais la vulgariser, mais qui dit en gros une fois qu'on a éliminé toutes les possibilités, ce qui reste aussi improbable que cela soit doit être forcément la vérité. Mais en tout cas, merci Jean-Louis parce que du coup, ça décrit très bien ce travail rigoureux que tu effectues en tant qu'enquêteur de terrain. Moi, ce que je retiens surtout, c'est déjà bien vous entourer, vous créer un réseau, avoir un maître entre guillemets, comme tu dis, on dit bien entre guillemets parce qu'il n'y a pas de question d'autorité ni d'hierarchie, j'imagine, mais par contre un maître dans le sens, un maître de savoir qui transmet son savoir, ses connaissances, son expertise et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est le partage d'informations. Pour moi, c'est le point le plus important, c'est-à-dire que pour éviter de tomber dans ton propre biais cognitif, tu partages l'information avec d'autres personnes qui ne partagent pas forcément ta cognition. Le partage de données, c'est le plus important et c'est un des plus gros problèmes vis-à-vis du phénomène OVNI, c'est la compartimentalisation des informations, qu'elles soient dues à cause des services de renseignement qui compartimentalisent pour des questions de secret défense, même les témoins qui ne compartimentalisent, qui ne partagent pas les informations entre eux parce qu'il faut le rappeler, les personnes qui témoignent des OVNI, ça représente un petit pourcentage du nombre total de personnes qui en ont réellement vu. Il y a une grosse partie, je pense que tu vas être d'accord avec moi, Jean-Louis, la plus grande partie des témoins, c'est celles qui ne témoignent pas, qui ont peur de témoigner à cause du stigma social et du coup, ça fait que l'information est compartimentalisée parce que si les gens ne partagent pas entre eux, ne partagent pas entre eux, c'est impossible de recouper les informations. C'est ce que je disais au départ, qu'on récupère 10% de tout ça. 9 personnes sur 10 ne témoignent pas, c'est ça. Et de plus, parfois, quand tu rencontres un témoin, tu peux lui donner la passion de l'ufologie et il peut devenir après quelqu'un qui s'implique énormément dans l'ufologie, il t'en connaît un, d'ailleurs. Ah bon ? J'ai rencontré, je t'envoyais une vidéo d'ailleurs. Excuse-moi Jean-Luc. C'est Manuel Leruche. Mais oui, Manu, je suis bête, il m'a raconté l'histoire en plus. Effectivement, suite à son observation qu'il avait raconté en live lorsqu'on avait fait l'émission avec Dominique Fillol en amont des repas ufologiques. D'ailleurs Manu, si tu nous regardes, on me salue effectivement cette boule rouge qu'il avait vue depuis sa terrasse et que oui, il avait pris contact avec toi dans un premier temps dans Lumière dans la nuit et qu'ensuite, il arrivait au repas ufologique et c'était là que le directeur Stéphane Royer exactement a quitté la direction et c'est là que Manu l'a repris alors qu'il venait de débarquer dans le milieu ufologique. Mais oui, effectivement, cette histoire d'Emmanuel avec son observation qui est assez incroyable quand même parce que c'est-à-dire qu'Emmanuel, pour rappeler aux spectateurs qui n'ont pas vu l'émission, Emmanuel, ça fait deux ans qu'il s'intéresse à l'ufologie et il se pose beaucoup de questions, ça le travaille énormément de manière négative, c'est-à-dire que il n'est pas dans un bon état d'esprit à cause de ça parce qu'il doute beaucoup de lui et il y a cet ovni qui apparaît sur sa terrasse, une boule rouge qui passe tout doucement juste sous ses yeux avant de repartir. C'est ça. Comme si elle était passée pour lui confirmer qu'il arrête de stresser, qu'il arrête de se tracasser, que tout va bien, on existe, maintenant tranquille. Et son observation, pour moi, elle résume très bien le lien entre ovni et conscience. Oui, c'est ça. Vous allez le dire, tout à fait. On ne pourrait pas passer la vidéo, là ? La vidéo d'Emmanuel ? Oui, carrément. C'est comme une enquête sur le terrain, c'est la meilleure façon de le montrer. C'était Pierre Viroudi dans ces ovnis qui annoncent le surhomme qui, dès la fin des années 70, lui postulait avec d'autres que les ovnis, c'était une perspective un peu jungienne, les ovnis étaient réels mais étaient une projection de la psyché humaine et qu'il était possible de les provoquer. de les provoquer par des états altérés de conscience, des choses comme ça. Et c'est quelque chose qui a été repris par, aide-moi Bernard, celui qui a fait le Disclosure Project à la fin des années 90 aux Etats-Unis, ce professeur de médecine bodybuildé là. Steven Greer. Steven Greer. Voilà, Greer. Voilà, exactement. Qui lui fait les mêmes choses entre guillemets dans le désert, enfin prétend faire les mêmes choses, c'est-à-dire attirer à lui les ovnis par des moments de prière. On en pense ce qu'on en pense, mais en tout cas, c'est une très ancienne idée. Cette idée que... Ça remonte à Howard Menger. Oui, mais... Et puis ça remonte également à Van Dassal, Georges Van Dassal, qui avait fait, rappelle-toi, qui avait fait construire le fameux Intégratron dans le désert de Californie, qui n'est pas très... D'ailleurs, qui n'est pas à des années-lumières de chez moi, du reste. C'est à côté de Giant Rock. Alors, c'était effectivement où il faisait les réunions qui continuent, d'ailleurs. il y a toujours des réunions annuelles à Giant Rock. Ce serait peut-être un jour... Je ramènerai un petit reportage. Ce serait peut-être intéressant. Petite question, Jean-Louis. Est-ce qu'Emmanuel est d'accord pour qu'on diffuse la vidéo ? De toute façon, on l'a mis dans LDL et puis il y avait sa photo. OK, ça marche. Non, mais je veux dire la vidéo, parce qu'il ne veut peut-être pas qu'on voit chez lui ou je ne sais pas. Non, mais que sur la terrasse. Hop. Et puis, en plus, c'est brut. Ça n'a même pas été coupé. Il n'y a rien. Je suis en train de la télécharger. Qui a pris la vidéo ? C'était mon ex-compagne. Ah, d'accord. Ah, d'accord. En attendant, Jean-Louis, peut-être que la vidéo soit uploadée. Est-ce que tu peux nous dire deux mots là maintenant sur le Fest OVNI de mai 2024 que tu organises ? D'accord. Donc, Fest OVNI, ça sera organisé le 18 et 19 mai 2024 à la Turbale. La Turbale, c'est donc le village où je vis actuellement au bord de la mer dans le 44, la Loire-Atlantique qui se trouve pas très loin de Saint-Nazaire pour les gens pour qu'on puisse y situer. Et donc, on fait ça sur deux jours. Donc, les invités, les intervenants, c'est donc, il y a Eric Zurker qui a confirmé à 99%. Donc, je pense qu'il sera là et il sera présent. On a Marc Saint-Germain qui est un ufologue du MUFON Canada qui vient aussi. On a Sylvain Matisse qui va faire une intervention. On a Maxence de Hobbes qui sera présent aussi. Et on a Franck Morin qui sera présent. Voilà. En tant qu'intervenant principaux. Ensuite, moi, je fais une intervention pour présenter les DLN forcément. Il y a Jifo avec Eric Barouillet parce qu'on fait ça en collaboration avec le MUFON France. Je fais ça en collaboration avec le MUFON France. Eric Barouillet et Jifo qui vont présenter le MUFON aussi aux gens. Et au cours de la journée, on fait aussi un peu le festival un peu breton puisqu'on a invité les sonneurs de la Turballe. Le soir, on fait un repas dans un petit restaurant qui se trouve dans les Marais Salants puisque nous, ici, c'est les Marais Salants puisque c'est le sel de Guérande. Et on fait venir les chanteurs marins, les chants marins qui vont un peu animer cette soirée. Donc, voilà, ça sera très festif. On ne va pas trop se prendre la tête mais voilà, on va faire un peu de la qualité sans se prendre la tête. C'est la première fois que Lumière dans la nuit organise comme ça sur deux jours une festivité consacrée à l'ufologie, je crois. Oui, parce que jusqu'à maintenant, LDLN, même de l'époque de Joël Ménard était plus souvent invité que... Oui, c'est ça, c'est ça. Comme quand il y a eu Chalon en 2005, c'était... Joël était présent aussi à Chalon pendant les quelques jours où on était un peu tous présents d'ailleurs. Voilà, et c'est la première fois que oui, LDLN organise quelque chose de ce type-là. Et je tiens à remercier surtout les personnes du MUFON qui m'aident beaucoup pour l'organisation de cet événement. Oui, alors les nouveaux animateurs du MUFON France qu'il faut absolument qu'on reçoive à l'antenne de The UAP Show. Oui. Parce qu'on ne les a pas encore rencontrés. Alors, je ne sais pas si Paul est prêt avec... Non, j'arrive pas à la télécharger. Il me télécharge des vidéos de 0 bits. Est-ce que tu peux essayer de... En gros, ça me la télécharge mais elle est corrompue. Tu peux essayer de la télécharger de ton côté, Thibaut ? Oui, je ne sais pas où la trouver, par contre. Oui, tiens, je t'envoie le lien. Attends. C'est dans la boîte mail. Jean-Louis. Oui, vas-y, pendant qu'on règle ça. Jean-Louis, durant les enquêtes de terrain, est-ce que tu as déjà relevé des traces au sol, par exemple ? Oui, on a fait... C'était à l'époque où j'ai fait des enquêtes avec Joël. On était partis pour faire des enquêtes sur la vague de 1998. on était dans le secteur de Meursange et on était avec la propriétaire et le maire du village sur ce site-là et on avait une trace au sol qu'on n'a jamais... qu'on n'a pas à cette époque-là, on n'a pas fait de relevé, on n'avait pas vraiment les techniques telles qu'on fait maintenant où on est un peu plus... on va dire... on est un peu plus strict sur les protocoles. Bien sûr. C'est-à-dire que ça se passerait maintenant, on serait venu avec tout ce qu'il fallait pour récolter, pour faire dans la trace, avec sa arrière de la trace. Et on a eu aussi à une époque quand j'étais au GEPI, ça s'est passé à côté de Meaux où il y a eu une trace au sol et d'ailleurs à cette époque-là, c'était M. Velasco qui était venu faire l'enquête pour le GEPAN. Non, c'était le CEPRA à l'époque. Ça changeait tellement de noms différents. Oui, c'est vrai. Et on avait déterminé qu'il y avait quelque chose qui avait grippé au sol et le GEPAN lui avait déterminé que non, c'était la foudre en fin de compte qu'on n'était pas... On était plusieurs ufologues, on était plusieurs associations à cette époque-là et plusieurs ufologues indépendants à dire non, non, ça ne tient pas à la compter et en fin de compte, ce qui a été retenu, c'est les dires du GEPAN forcément. Oui, forcément. On ne va pas épiloguer là-dessus parce qu'il y aurait beaucoup à dire. En effet. Mais voilà, c'est un peu comme les lanternes taille et les ballons. Je galère toujours à diffuser, enfin, pas à diffuser la vidéo mais la récupérer. Tu devrais m'enlever du grand écran déjà. Ah oui, pardon. Effectivement, je ne peux pas faire d'autres choses en même temps. Est-ce que Bernard ou Thibaut, vous avez une dernière question avant qu'on passe à l'actu ? Je vais essayer de régler ce problème dans les cinq prochaines minutes mais je ne garantis rien. Ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de télécharger la vidéo depuis un autre ordinateur et de me la transférer. D'accord ? On est à une heure d'émission donc je pense qu'on peut enchaîner sur la partie actuelle. Bernard, une question ? Oui, vas-y Bernard. Je voudrais quand même au crédit de LDLN, je voudrais quand même rappeler que certains cas aéronautiques importants ont été dévoilés et révélés dans LDLN et que certains témoins qui s'étaient confiés à Joël Ménard, je crois, n'ont jamais accepté d'être médiatisés par la suite. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que les pilotes avaient beaucoup plus confiance à une revue, je dirais, à diffusion limitée plutôt qu'un média, un grand média ou un média, je dirais, de grande diffusion. Donc, c'est important à le dire et je dois dire que c'est un peu frustrant parce que quelque part, ces cas sont un peu oubliés donc il faut aussi remettre, je dirais, dans le contexte que LDLN a joué un rôle assez conséquent pour, je dirais, dévoiler ces cas qui finalement n'auraient jamais voulu, n'auraient jamais vu le jour si Joël Ménard ne les avait pas récoltés mais Joël Ménard également était un historien de l'aviation, un spécialiste de l'aviation militaire des années 50 d'après-guerre française. Donc, c'est normal qu'il ait pu avoir la possibilité d'accéder aux témoignages du pilote. Donc, ça, je voulais le faire remarquer parce que ça me paraît quand même assez important. Voilà, puis l'avantage qu'il avait Joël, c'est qu'il travaillait dans des magazines d'aviation beaucoup. Je me rappelle, on avait fait, il y a une année, on avait fait le Bourget ensemble et ça m'avait complètement marqué et c'est le nombre de personnes qui venaient le voir pour partir d'avion et je me disais mince, Joël, moi, je te vois. Rassure-toi, moi, c'est pareil. Et voilà, moi, ce que j'aimerais bien, c'est justement que LDLN puisse retrouver ce genre de choses, que des gens puissent s'impliquer dans LDLN et dans divers domaines et puis s'amener, contribuer à la revue parce que, comme je dis tout le temps, il ne faut pas attendre de Jean-Louis Lagneau que le niveau de LDLN de l'époque de Joël soit atteint, parce que je n'ai pas cette prétention-là et je n'ai pas ce niveau qu'avait Joël dans plein de domaines et moi, je veux m'appuyer justement sur le savoir et la connaissance des gens qui veulent venir travailler dans LDLN et m'apporter plein de choses que moi, j'ignore encore. Tout comme, moi je ne m'intéresse qu'à l'ufologie française et j'ai très peu de connaissances dans tout ce qui se passe aux Etats-Unis ou tout ce qui se passe en Chine et compagnie. Ça, je n'arrive pas à m'en occuper et je pense que ça prend beaucoup trop de temps de faire partout. Il faudrait que tu viennes, Jean-Louis. Je suis désolé, mais il faut de temps en temps faire l'effort de se déplacer sur place, d'aller vraiment, par exemple, dans des conférences je dirais importantes du MUFON ou autre et de venir justement au contact. Alors, si tu es anglophone, il n'y a pas de problème. Si tu n'es pas anglophone, c'est un peu gênant. Mais c'est vrai que si tu es anglophone, il faut y aller parce que les gens vont te connaître et donc, il faut faire un petit peu la tournée des popotes. Moi, c'est ce que je dis toujours. En Amérique, on est... l'ufologie américaine, elle est énorme. Surtout à l'heure actuelle, je n'ai jamais vu, je crois, autant d'activités au sein de l'ufologie américaine, notamment dans la sortie des livres et autres. Il y en a au moins 4-5 bouquins qui sortent à peu près tous les 2 ou 3 mois. Après, le truc aussi, c'est que... Attends, je vais réactiver ma caméra. Le truc aussi, c'est que, voilà, aux Etats-Unis, il y a beaucoup de gens qui traitent déjà l'actualité et l'information. En France, il y a du taf et il n'y en a pas assez. C'est pour ça. On va dire que chacun a son rôle. J'ai retrouvé la... Enfin, j'ai réussi à télécharger la vidéo. J'ai tout simplement relancé Google Chrome et ça fonctionnait. Donc, du coup, je vais l'afficher à l'écran. Elle dure 5 minutes et après, on passe à la partie actualité mais comme ça, vous verrez à quoi ça ressemble une enquête LDLN et vous pourrez voir notre cher ami Emmanuel Le Rich qu'on salue bien évidemment. Salut, Manu. Salut, Manu. Est-ce que tu veux que je montre le travail qu'il a fait ? Voilà, depuis le début. Alors, augmentez le son. On ne t'en pas très fort. Il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image. Vous ne voyez pas ? Non, il n'y a rien. C'est noir. C'est noir. Moi, je le vois. Nous, on n'a rien. Je te confirme qu'on n'a rien. Ok, là, vous ne voyez pas ? Non, non. Ok, génial. On ne va pas y arriver. Non. Je vois Manu de dos. On va recommencer. Je vais le remettre pour un instant. Local vidéo. Hop. Tac. Vous voyez là ? Non. Et là ? Est-ce que tu veux que je montre le travail ? Toujours en rien. Elle est maudite, cette vidéo. Cette vidéo, elle est maudite. C'est parce que ça ne va pas passer. Je vais essayer autrement. Un petit instant. C'est une vibe. Vidéo in black. Il faut que tu partages ton écran, peut-être. Si toi, ça n'a pas sûr. On n'aura pas le son si je partage. toujours pas. On n'y arrivera pas. Bon, tant pis. L'univers ne veut pas qu'on diffuse cette vidéo. Ce n'est pas grave. L'univers veut qu'on passe à l'actu à 1h01 des émissions également, je pense. Bien dit, Thibaut. Attends, on va parler de l'événement de… Il l'a fait. Il l'a fait. Pendant que je cherchais ? Il l'a fait pendant que tu cherchais. Ok, pardon. Tu pours l'afficher et pour prendre les places, c'est sur Oelo Asso. Très bien. Juste, vous avez partagé les liens également ? Non, on n'a pas partagé les liens. On verra, il l'a fait. Je vais partager le lien et moi, je vais partager à l'écran la fiche de l'événement. Hop, tac, 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 voilà, voilà, il s'affiche juste là et je vais vous partager mon écran. hop, 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 voilà, là, vous voyez ? Là, on voit bien. Hop, pardon, hop, nickel. Donc, voilà, festovni, le turbal 2024. Là, je ne vais pas représenter le truc, mais voilà, vous avez toutes les informations dessus. En bas, les contacts, vous avez le prix, 20 euros par jour, buvettes et crêpes sur place. Donc, voilà, on se retrouve là-bas le 18 et 19 mai. Voilà, bah du coup, j'imagine que tu as déjà tout couvert à ce sujet, Jean-Louis, désolé, je me suis absent. Oui, c'est bon. Donc, on peut passer à l'actu. C'est à peu, voilà, on va, 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 on va. Ouais, je tenais juste à signaler qu'on est 260 actuellement. Ah, très bien. Attendez, mon écran, je vais le retirer. Voilà, on est actuellement 260 sur le live et je voulais remercier les abonnés qui nous suivent et les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints depuis peu. Et voilà, Thibaut, cette fois, je me tais, je te laisse la parole. L'actu. Ouais, non, juste, je partage à l'écran la page de Hello Asso et puis le lien aussi qu'on vous met en bas pour, voilà, pour s'inscrire à cet événement. Voilà. Merci. Allez, on y va pour l'actu, si vous voulez bien. Je te laisse partager les liens, Paul. Bien évidemment. Donc, alors évidemment, évidemment, on ne pouvait pas manquer de titrer cette semaine sur les ovnis en Ukraine qui reviennent parce qu'il faut se rappeler, Avi Loeb était intervenu sur cette question qui avait eu déjà l'Observatoire astronomique de Kiev qui avait mis en avant un certain nombre de données un peu aberrantes. Alors, en temps de guerre, évidemment, c'était toujours un peu difficile et en tout cas, Avi Loeb s'était montré circonspect, lui, face à ces données. Mais là, c'est une toute autre affaire puisqu'on a un militaire ukrainien qui a filmé une soucoupe volante et c'est l'objet donc du premier article par Mathieu Félan sur le Daily Mail qui nous dit que l'ovni qui a été filmé était plus grand que l'Empire Steak Building au-dessus de la zone de guerre de Donetsk, qu'il est resté immobile face au vent et qu'il était plus chaud que tout ce qu'il avait jamais observé. Alors, l'article nous dit que dans une interview, ce soldat qui fait partie du 406ème bataillon de l'armée ukrainienne a déclaré que lui et ses compagnons d'armes n'avaient jamais vu de telles choses auparavant. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait de quelque chose de nouveau inventé par les... On a perdu un petit beau, je crois. Attends. On va prendre la vidéo. Non. T'as balancé du son, là. Désolé. Mais attends, ça a coupé, là. Donc, l'engin était plus chaud que tout autre objet que le pilote dit avoir suivi avec ses caméras dans la zone de guerre, ce qui exclut, selon lui, les phénomènes atmosphériques, les ballons, les avions ennemis connus. Et on entend d'ailleurs pendant la vidéo les soldats du 406e bataillon ukrainien se demander pourquoi ils ne bougent pas, alors qu'ils sont témoins d'un grand ovni qui plane mortellement calme au-dessus de leur zone de guerre. Voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. A préciser que, selon lui, donc Vadim, le soldat de l'armée ukrainienne, a estimé que l'ovni avait une longueur d'environ 400 mètres qui devait mesurer 100 mètres de haut. Donc on est face à un phénomène d'une dimension importante. Et bien sûr, le Daily Mail évoque l'une des explications possibles qui serait le phénomène bien connu d'illusion optique appelé Fata Morgana. C'est un mirage atmosphérique en forme de miroir qui est produit par une inversion de température de l'air chaud dans la haute atmosphère. Voilà, même si évidemment... Ça paraît peu probable. Ça, c'est l'explication des carousels de Washington de 1954. Mais en l'occurrence... C'est différent. Les inversions de température étaient différentes. Mais enfin, je dirais que le phénomène Fata Morgana s'opère pas très loin de l'horizon. Alors que là, on est bien au-delà de l'horizon. On est quand même en altitude, on est en hauteur. Et je dirais qu'il y a deux choses qui m'interpellent. D'une part, c'est la dimension estimée. Je trouve quand même que l'opérateur du drone s'est avancé un peu beaucoup sur les dimensions de l'engin parce qu'il n'y a aucune référence. D'abord, alors, parlons du drone qui a fait l'observation. C'est un Mavic 3T. Alors, il se trouve que je le connais, le Mavic 3T. Je l'ai piloté une fois. C'est un très bon drone. C'est un drone quadricoptère, je dirais, avec quatre rotors. Très compact et repliable qu'on peut mettre dans une... Et c'est effectivement très pratique pour utiliser sur le terrain. Alors, ça vaut 5000 dollars quand même, ce petit jouet. c'est quand même pas donné. Et vous avez différents... C'est pas un drone militaire, du coup. C'est un drone qui a été envoyé en Ukraine à des fins militaires. Ils le reconvertissent avec des caméras infrarons. Ils reconvertissent tout en militaire. De toute façon, un drone, je dirais, c'est un drone d'utilisation courante qu'on peut acheter. n'importe qui peut l'acheter dans n'importe quel commerce. Et aujourd'hui, ça vaut 5000 dollars. À 5000 euros, c'est pas tout le monde qui peut se l'acheter. Non, mais c'est le prix d'un drone professionnel. Et encore que, c'est un petit drone. 5000 dollars, c'est rien du tout pour un drone. Là, vous avez une image de Fata Morgana. Voilà, exactement. Donc, c'est très proche. Comme on le voit, c'est très proche de la ligne d'horizon. C'est normal parce que vous avez une couche, ces volets, qui arrivent. Et on voit très bien. Vous observez toujours ces ondes de chaleur quand il fait très chaud et quand vous êtes au ras du sol, vous voyez les ondes de chaleur qui partent du sol. C'est exactement le même phénomène, sauf que ça se passe aussi bien au niveau du sol et au-dessus de la mer. Mais enfin, il y a quand même une petite marge et ça, c'est un mirage conventionnel, je dirais. Mais alors que là, non. Ça n'a rien à voir avec un Fata Morgana. Alors, qu'est-ce que c'est que cet engin ? Je dirais, je n'en sais rien. Je ne sais même pas pourquoi il s'avance à dire que c'est une soucoupe volante. Je ne lui vois pas la forme d'un disque. Je vois plutôt une forme allongée style cigare. Mais dire donner les dimensions qu'ils donnent, moi, je suis un peu époustouflé parce que le Mavic 3T de base, il a un zoom. Alors là, d'après ce que je comprends, c'est une caméra infrarouge qu'ils avaient parce qu'on a la possibilité de changer les caméras, de prendre des infrarouges pour faire du FLIR quand on veut faire des vols géologiques ou autre. On veut voir ce qui se passe un petit peu au sol et on veut repérer les sources de chaleur. Alors, c'est ce qu'ils ont utilisé apparemment comme caméra. Bon, ce n'est pas un zoom extraordinaire, donc je crois que c'est deux ou quatre fois alors que le zoom normal d'une petite caméra d'un 3T, c'est sept fois. Donc, ça a grandit sept fois. C'est un zoom optique ou numérique ? C'est Bernard ? Pardon ? C'est un zoom numérique ou optique, tu sais ? Ah non, 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 c'est numérique. Ah, donc c'est vraiment un petit peu. Non, non, c'est numérique parce que c'est tellement miniaturisé que... Toi, Jean-Louis, c'est vrai que tu n'as pas le temps d'avoir une focale variable, tu n'as pas le poids pour mettre une focale variable dans un petit... Non, 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 parce qu'il y a différents types de drones. Ces drones ont été, je crois, donnés, ils ont été donnés... Par les Américains, je crois. Je crois que, oui, les Américains leur ont donné d'autres à 300, je crois, unités. Et puis, bon, après, ils les dispersent sur le terrain. En fait, ce sont des engins qu'ils utilisent, non pas pour bombarder les troupes, parce qu'ils vont avoir des drones un peu plus conséquents, mais ils l'utilisent pour la reconnaissance. Par exemple, pour les reconnaissances d'objectifs. Et c'est dans ce cadre-là que le 406e bataillon faisait cette mission. C'est-à-dire, la reconnaissance d'objectifs au sol, de combattants isolés ou de blindés, c'est à quoi ça sert, en gros. Et donc, alors, son autonomie est de l'ordre d'un quart d'heure, 20 minutes. Et puis, c'est très court. Ils ont pu voir ça, c'est assez étonnant. C'est pas le premier revenu qu'on voit au-dessus de l'Ukraine, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont été observés. Dans le tumulte de la guerre, comme c'est une guerre d'un conflit de haute intensité, je ne suis pas certain qu'on puisse déterminer véritablement ce qu'est-ce qu'il y a d'un véritable OVNI d'un faux OVNI, d'un missile, Iskander et autres. Quand on voit quelque chose en forme de disque ou de cigare qui est stationnaire, on se pose quand même des questions. C'est un avion de chasse ou un hélicoptère ? Ce n'est pas un avion de chasse ou un hélicoptère ? mais par contre, on ne peut pas non plus exclure que ce soit un drone qui soit hors du commun de la part des Russes. Non plus. Parce que les Chinois, alors les Chinois ont ce genre de... Un drone de 400 mètres de diamètre. Oui, j'allais le dire, ça fait beau. Non, non, non. Les animations ne sont pas certaines. Non, non, attendez. Parce que les dimensions apparentes, moi, je n'y crois pas trop. Il n'y a pas assez de données. On n'a pas une télémétrie. On ne sait pas à quelle altitude il est, à quelle distance il est. Donc, c'est du pifomètre. Ça peut être magnifié aussi par le délimel qui peut raconter un petit peu ce qu'il veut. Je dirais, non, non, il faut se méfier des vues de drone parce qu'effectivement, on n'a pas la possibilité. Il faut vraiment être, je dirais, à l'endroit X pour pouvoir déterminer de quelle dimension apparente l'engin peut être. Ce n'est pas… Là, on est vraiment… C'est flou. Ce n'est pas… Je dirais, par contre, c'est vrai que ça peut être un véritable engin. Mais il peut non plus… Ça peut être aussi un autre engin qui ne soit pas d'origine extraterrestre. Personne n'a dit un homo-extra-terrestre ici. On ne parle que d'ovni depuis tout à l'heure. Oui, on parle d'ovni. Je vous vois venir. Univion to foreign anomalous phenomena. Merci, Thibaut. Nous, on va se faire taper sur les doigts par Kirkpatrick. Jean-Louis, même s'il n'est plus directeur de l'ARO, mais bon. Jean-Louis, toi, en tant qu'enquêteur de terrain avec les informations qu'on a mis à ta disposition, tu en tires quoi comme information de conclusion, si possible ? Déjà, un, comme dit Bernard, on n'est pas sûr de la distance à laquelle il se trouve. Donc déjà, pour déterminer une dimension, c'est vraiment aléatoire. Deux, est-ce qu'on peut écarter le fait que ce soit un ballon qu'actif ou un dirigeable ? Parce qu'ils peuvent utiliser aussi des dirigeables quand on peut faire du temps. Voilà. Et, oui, parce qu'en fin de compte, le peu d'informations qu'on a que j'ai pu lire, c'est que l'objet, ils l'ont filmé très peu de temps parce qu'à présent, on est obligé de faire un demi-tour parce qu'il était fin de batterie, le truc qui était retour maison. À savoir que, oui, ces drones-là ont 20-30 minutes de batterie max. Comme un peu tous les drones qu'on a, moi, j'ai un fantôme là et c'est à peu près 20-30 minutes selon les conditions météo parce qu'en plus, ce qu'il faut rajouter, c'est que là, ils ont dû avoir moins de temps que ça parce qu'il y avait du vent et forcément, quand il y a du vent, ça tire un peu plus sur les batteries puisqu'il faut qu'ils reviennent. Et surtout que c'est l'hiver et l'hiver, le froid consomme la batterie plus vite et en plus de ça, on dit 20-30 minutes mais sachant que le drone, il s'arrête tout seul 5 minutes avant qu'il ait plus de batterie pour éviter qu'il tombe de l'hiver pour revenir tout seul se poser. Il y a un pilotage automatique, un système de sécurité chez les DJI. Donc, en gros, ils n'ont eu qu'un quart d'heure pour le filmer. En tout cas, ce que le soldat ukrainien dit, c'est qu'ils ont été obligés de quitter la focale sur cet objet et quelques minutes après, l'objet avait purement et simplement disparu. Il y a quand même un point très important qui va dans le sens effectivement d'un OVNI, c'est la chaleur. Or, il se trouve que là, sur un Mavic 3T, notamment avec les caméras thermiques, les petites caméras thermiques, on peut aller quand même de l'échelle de moins 20 degrés Celsius à 150 plus. Donc, c'est quand même une marge qui est relativement énorme. Et donc, là, il était repéré et il était visiblement extrêmement chaud. Et ça, ça ne peut pas être un dirigeable. Il faisait 20 à 30 degrés de plus que les autres objets, dit l'opérateur. Alors, ça ne va pas. 20 à 30 degrés Celsius de plus. Alors, justement, là, ça exclut le dirigeable. Parce qu'un dirigeable, c'est un gaz qui n'est pas chaud forcément et ce n'est pas une montgolfière. On n'est pas du tout dans l'air chaud et là, ça peut être... C'est très dangereux. C'est là où il y a un problème. C'est très dangereux, un dirigeable qui chauffe parce que le gaz à l'intérieur peut prendre feu, non ? Ah bah oui. Non, mais il peut prendre feu, mais il ne sait pas... Attends, il ne faut pas quand même que le dirigeable soit chaud parce que là, ce n'est pas bon du tout. Mais c'est ce que je dis, justement. S'il était aussi chaud que ça, il serait en train de tramer le dirigeable. Par contre, ces différences de chaleur, ça peut, du coup, redonner du grain à moudre à l'hypothèse de Fatah Morgana qui est une superposition d'air chaud et d'air froid qui perturbe les rayons lumineux et qui peut faire apparaître potentiellement en altitude un objet assez massif qui serait situé sur Terre, parfois un avis ou un autre élément. Mais même avec les erreurs de parallaxe, avec les erreurs de parallaxe par rapport à l'horizon, c'est très haut sur l'horizon. On parle de plusieurs centaines de mètres de hauteur si ce n'est pas à 1000 mètres. Je pense, d'après ce que je vois, c'est une altitude de, à mon avis, 1000 mètres. Sur la vidéo, on voit la ligne d'horizon quand même. On va la repasser, la vidéo. On voit la ligne d'horizon, il semble. Oui, mais bien en bas. Donc, c'est vrai que les phénomènes de Fatah Morgana, normalement, ils sont plutôt… Il n'y a pas trop de relief en Ukraine. On va regarder la vidéo. C'est bien au-dessus, oh là là. Oui, c'est bien au-dessus. Non, non, non. Là, c'est vraiment… Non, non, là, on est à 1000 mètres, facile. Même plus, d'ailleurs. Oui, et puis… Alors, d'après l'opérateur du quadricopter du bataillon… Du quadricopter. Voilà, du quadricopter. Celui-ci volait à 250 mètres au-dessus du niveau de la mer. Lorsqu'il a repéré l'objet, l'objet, d'après eux, était situé à 50 kilomètres environ. 50 kilomètres de distance ? C'est ce qu'ils disent. C'est les données qui ont été données. Alors, si c'est 50 kilomètres de distance, ça veut dire que l'objet est énorme. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, oui. C'est ce qu'il a dit. 400 mètres de long sur 100 mètres de haut. C'est l'estimation qui est donnée par l'opérateur du quadricopter. Alors, ça ne peut pas être indivisible non plus. Ce n'est pas possible. Non, non, là, c'est quand même assez massif. Si quelqu'un a une explication rationnelle dans les commentaires, il va partager la nous. Franchement, on en sera ravis. Parce que voilà, là, pour le coup, vous allez vraiment repartir avec plus instantanément. Ce qui serait intéressant de savoir, s'il était le seul drone de la zone ou alors il y en avait d'autres. Et s'il y en avait d'autres, il y en a d'autres qui ont été capables de prendre d'autres angles de vue. et peut-être même beaucoup plus proches. Alors là, ça serait vraiment intéressant. Est-ce que l'armée ukrainienne va lâcher le morceau ? Non, 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 pas en pleine guerre. En pleine guerre. Ils ne vont pas la sauver. Donc, je ne crois pas qu'ils vont... Parce que n'oubliez pas non plus que les Russes lisent toutes ces coupures de presse et que ça leur permet de recouper leur position. Et donc, ils n'ont pas du tout intérêt à dire, nous, on était là, on était là, on était là. C'est ça, c'est ça le problème. Parce que les artilleries, ils ne vont pas les louper. Très bien. On passe à l'article suivant, Thibaut ? Oui, c'est l'occasion de saluer UAP Tchèque, nos partenaires et confrères de UAP Tchèque qui renaissent tout doucement et qui font paraître un certain nombre d'articles intéressants. et notamment celui de Jochen Ickinger sur les UAP au Parlement européen. Ils ont profité, évidemment, UAP Tchèque, de ce que le sujet des OVNI est récemment revenu au Parlement européen. La question parlementaire du député Guerrero, du député portugais Guerrero. Et puis, ils refont un petit peu l'histoire de ces relations un peu tumultueuses entre l'UE, l'Union européenne, et le phénomène OVNI. En rappelant que le 27 novembre 2023, l'organisation civile néerlandaise à but non lucratif UAP Collatie Nederland, coalition UAP Pays-Bas, a soumis une proposition visant à étendre la législation spatiale de l'UE qui est actuellement en cours de révision. L'UAP-CN considère qu'il existe un lien étroit entre le phénomène des UAP et le droit spatial européen et propose d'y inclure la recherche et la détection des UAP, nous dit Ikinger. Et donc, voilà, article très intéressant qui rappelle évidemment l'initiative du 26 novembre 1990 du député belge, Elio Di Routo, qui avait déposé une proposition de résolution sur la création d'un centre européen d'observation des OVNI sur la base du CEPRA. C'était tout simplement confié au CEPRA à une mission européenne. On sait que le projet avait été abandonné sous la forte influence des Anglais. Voilà. Donc, un article très intéressant qui conclut qu'il y aurait vraiment une utilité à un bureau central des OVNI, un bureau européen des OVNI. Il pourrait être utile de mettre en place un bureau central chargé de collecter et de coordonner les informations sur les OVNI dans l'ensemble de la communauté européenne. Tout d'abord, il pourrait contrer le flot de rumeurs incontrôlées qui trouvent le public et devenir un point focal pour les nombreuses observations de ce type, comme dans le cas récent du crash spectaculaire d'une météoïte au-dessus de l'Adriatique ou d'un cosmos russe en France. Enfin, un tel centre pourrait fournir des informations importantes sur l'existence et la nature des phénomènes rares en s'appuyant sur les organisations existantes. Le CEPRA ayant acquis une expérience remarquable dans ce domaine, la conséquence logique et peu coûteuse serait de lui donner un rôle et un statut européen. Donc, vous voyez que déjà à l'époque, donc en 1990, cette idée-là était vraiment tenace. Donc, ce n'est pas du tout nouveau ce que demande Guerrero. C'est quelque chose qui est réclamé depuis un moment aux organisations européennes, mais il y a un mutisme. Alors là, peut-être, maintenant que le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne, se pourrait-il que cette initiative voit le jour ? Voilà, article de UAP Check. D'abord à Jean-Louis, s'il te plaît. Quand tu penses-tu de cette démarche de M. Guerrero, qu'est-ce que tu penses de l'impact que cela pourrait avoir ? Déjà, est-ce qu'il faut encourager ce genre de démarche ? Est-ce que tu penses qu'il y aura une suite que ça va mener à quelque chose ? Est-ce que c'est le début du processus de divulgation européen comme on a pu le constater aux États-Unis il y a quelques années ? Après, moi, je pense que c'est une démarche qui est très intéressante et forcément, quand c'est un politique qui l'amène, forcément, elle va être prise en considération par d'autres politiques. Après, tout dépend maintenant de l'entente entre nos amis des différents pays européens. Déjà, ils ont du mal à se mettre d'accord sur plein de choses. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à se mettre d'accord sur un thème à apporter ou à laisser une coalition, on va dire, gérer tout ça ? Ça paraît un peu compliqué au niveau de l'Europe. Après, il y a quelqu'un qui connaît bien le fonctionnement d'Europe, c'est Maxence, de Orbs. Charles-Maxence-Layé. Tu l'as évoqué tout à l'heure et qui sera présent à ton événement, comme tu l'as dit. Voilà, tout à fait. Et c'est surtout à lui qu'il faut poser la question parce que lui connaît un peu mieux les procédures internes de l'Europe. Lui travaille là, il travaille là-bas. Il faut l'inviter à nouveau. Donc, à vous, à vous de lancer. De toute façon, il est ici chez lui, je suis sûr qu'il sera ravi de revenir. Donc, on en reparlera à cette occasion. De toute façon, je pense qu'on avait déjà évoqué cette histoire de M. Guerrero il y a deux ou trois semaines. Il y a encore un article. UAP Tchèque a reparlé du sujet. C'est possible que le sujet revienne sur le devant de la scène et à l'occasion, on réinvitera Charles-Maxence parce qu'effectivement, ce serait très pertinent d'avoir son opinion sur le sujet. Vas-y, excuse-moi Jean-Louis, je t'ai coupé. Oui, et puis pour une fois, on ne sera pas à la traîne des États-Unis parce qu'on a souvent, malheureusement, l'Europe et la France est souvent à la traîne. On dit souvent que quand il se passe quelque chose aux États-Unis, dix ans après, c'est arrivé en France. Mais là, pour une fois, on réagit quand même assez rapidement. Au bout de quatre ans, on réagit au bout de quatre ans. C'est bien d'en faire dix ans aussi. Parce que c'était 2017, ce n'était pas 2020. Mais bon, on a perdu quelqu'un. On a perdu Jean-Louis là ? Ah mince. Jean-Louis. Voilà. Oui. J'ai dû faire une fausse manip, ça a dû te désactiver. Ce n'est pas grave. Réellement, les gens ont vraiment conscience de tout ce qui se passe aux États-Unis depuis très peu de temps. Ça ne fait pas dix ans que les gens sont au courant. Nous, ça fait dix ans qu'on suit l'affaire parce qu'on est impliqués dedans, on s'intéresse énormément au sujet. Mais réellement, quand tu regardes la réaction des journalistes en France, ça ne fait pas dix ans qu'ils réagissent par rapport à ce qu'on a. C'est depuis l'article de Grush de Gaël Lombard. Voilà. Donc, ça ne fait pas dix ans. pour ce qui est de la France, c'est clair. On a encore énormément de progrès à faire. Et je vous préviens, ça va être fatigant parce que tout ce qu'on a vu se passer aux États-Unis, on va devoir repasser par les mêmes process, les mêmes études et tout ça. Donc, on va reparler de la question des Chinois, des Russes, c'est certain. Et qu'on voit la réponse de notre ministre. On en avance, ce qui paraît, Monsieur Lescours. Très bien. Écoutez, moi, je pense qu'on a fait une tour il y avait d'autres articles qu'on aurait pu évoquer, Thibaut, mais on a couvert les principaux, si je ne me trompe pas. Il y en avait beaucoup d'autres, mais bon, écoute, c'est... Next time. Next time. Voilà, je suis désolé. Ce soir, on s'est fixé une deadline d'une heure et demie. Ça nous arrange tous. Voilà, on est désolé les amis. On reprendra le format de deux heures la semaine prochaine. Mais voilà, en tout cas, c'est un plaisir, vraiment, de t'avoir reçu, Jean-Louis. Que ça soit pour parler de toi, de LDLN, de ton futur festival. En tout cas, voilà, je remets l'affiche avec les dates pour ceux qui voudraient s'y rendre. Donc, un petit instant. Mais voilà, tu peux nous rappeler les dates pendant que cherche l'affiche, Jean-Louis ? Le 18 et 19 mai. Très bien. Sachant qu'il y a trois jours, parce qu'il y a aussi l'indique Pentecôte derrière. D'accord. Pour les gens qui veulent rester et visiter après la région. On a une question dans le chat qui est posée à Jean-Louis. Jean-Louis, est-ce que vous vous sentez surveillé par le GEPAN, par le gouvernement, pardon, demande systique ? Surveillé par le GEPAN, il n'y a plus de chance, mais surveillé par le gouvernement. C'est trop tard. Tu as fait le lapsus. Alors, Thibault, on est tous des complotistes pour le gouvernement. C'est clair. On y est en pleine dedans. Non, mais bon, je ne pense pas. Je n'ai pas assez de convictions. Puis le gouvernement, je ne pense pas qu'ils prennent le sujet suffisamment sérieux pour mettre en place des systèmes de surveillance. Je ne pense pas. Ou alors, ils sont très malins. C'est possible aussi. Les cas militaires. Oui, les cas militaires. Ah oui, ça, vous êtes répertoriés. Après, voilà. Voilà. Donc, du coup, du 18 au 19 mai au Centre culturel Saint-Pierre à la Turbale. Pause musicale. Je relis tout. Pause musicale le samedi midi ouverte à tous avec la bagade bugade Avro de la Turbale. Je l'ai peut-être mal prononcé. Festive OVNI. Voilà. Donc, rejoignez-nous pour des conférences fascinantes sur le phénomène OVNI en présence des spécialistes renommés. Voilà. Encore une fois, les informations sont ici. On va les remettre dans le chat, mais vous pouvez les trouver dans la description de cette vidéo pour ceux qui ne regarderaient pas ce live en direct. Voilà. Est-ce que, Jean-Louis, tu as un dernier mot, un message que tu voudrais faire passer à nos abonnés ? Oui. Même aux gens qui écouteront après leur dire que LDLN est ouvert à tous les gens qui veulent s'impliquer dans l'ifologie, que les personnes qui souhaitent faire des articles au sein de la revue, des articles de qualité, je suis preneur. Et tout à fait. Et pareil, envoyez-nous vos témoignages et puis ça nous ferait énormément plaisir parce que malheureusement, en ce moment, on a très peu de témoignages qui arrivent à LDLN et c'est un peu dommage. J'ai remis le lien dans le chat. Donc voilà, je vous invite à contacter Jean-Louis que ce soit au niveau de vos témoignages, de votre volonté de participer à LDLN, que ce soit en tant que rédacteur, que ce soit en tant qu'enquêteur des terrains ou bien si vous voulez vous abonner ou renouveler votre abonnement. Merci encore Jean-Louis, on se revoit très bientôt. Merci Jean-Louis. Et puis on n'hésitera pas à relayer tout ce qui est relatif à LDLN et l'événement qui a lieu du 18 au 19 mai. Merci encore, merci Bernard, merci Thibaut, merci Joël. C'était une superbe émission, un peu plus courte que d'habitude, mais voilà, ce n'est pas grave. Merci à vous. On vous embrasse. Le contenu était très qualitatif. Passez une excellente fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle émission. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.